Musique de générique Salut les internautes, ce soir je me retrouve à un rassemblement de femmes de policiers en colère On va les interroger pour savoir quelles sont les difficultés que rencontrent leurs maris au quotidien dans l'exercice de leur travail Mais surtout pour essayer de savoir ce qu'ils pensent des gilets jaunes Et si l'union serait un jour possible, on l'espère C'est Thibaut pour le Média pour tous, allez c'est parti Musique de générique En fait on veut pas qu'il s'y fiche C'est toi qui décide de ça ? C'est un, deux, trois soleils C'est étonnant Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie Je viens de dire Picatou c'est moche Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres On est français, on est en direct, vive en France ouais Je ne forme pas un sioniste On est six associations qui avons décidé de se réunir et de se regrouper Pour lutter contre les suicides dans la police nationale En 2019 on en est à 18 suicides dans la police nationale Ce qui est considérable Juste pour vous donner un ordre d'idée En 2018 il y a eu 36 policiers nationaux qui sont suicidés Là on n'en est qu'à trois mois de 2019 Donc c'est un nombre énorme Et aujourd'hui on se rend compte que bah en fait nos hautes instances Nos dirigeants, la justice pénale La haute administration S'en fichent complètement de cette situation C'est une souffrance professionnelle déjà C'est une souffrance personnelle Mais à un point que les gens ne peuvent imaginer Parce que faut pas croire On est devenu gardien pour aider les gens Et non être contre les gens Faut bien que les gens comprennent qu'on n'est pas contre eux Peu importe le mouvement, peu importe leur orientation, peu importe tout On est là pour eux On commence à dire notre souffrance On commence à la dire parce que c'est viscéral en fait Je pense qu'au nombre catastrophique de personnes qui ont décidé d'en finir Rien que ça, ça devrait déjà faire tiquer Tout le monde Jusqu'aux hautes sphères politiques Mais vulgairement parlant on n'est que des matricules Les gilets jaunes Ont envie de pouvoir s'exprimer Sans répression Et je suis d'accord là-dessus Parce que je suis pas pour la répression forte Mais Ils peuvent pas en vouloir aux policiers Et même s'il peut y avoir Peut-être parfois des actes un peu violents Y'a de la violence en face Et la police doit se protéger aussi elle-même Ils peuvent pas accepter les pavés et les acides Et tout ce que vous voulez Sans non plus broncher Justement puisqu'il y a ces mêmes revendications Qui sont portées par les gilets jaunes Qui sont aussi entendues parmi un grand nombre de policiers A quel moment est-ce qu'on pourrait espérer Que le policier devienne Finalement citoyen à part entière Et qu'il y ait une union possible Avec le mouvement des gilets jaunes Dans les rassemblements gilets jaunes On a des policiers qui sont en civil Par contre faut pas s'attendre à ce qu'un policier en tenue Vienne comme on a pu l'entendre à plusieurs reprises Demander à baisser le casque On a eu un 1er décembre extrêmement violent Où euh on a eu fin On a reçu tout et n'importe quoi sur la figure A aucun moment on peut se dire Je vais baisser le casque Et risquer ma vie Nous on couvre beaucoup les manifestations On a vu quand même des blessures Y'a eu le rapport de l'ONU qui est récent Qui a corroboré ça Qui montre quand même Qu'il y a une proportion à utiliser la violence Au sein des cortèges de la part de certains collègues Est-ce que vous condamnez ça ? Est-ce que c'est compréhensible ? A quoi c'est dû ? C'est ça qui nous intéresse en fait La proportionité des armes qu'on a Elles sont tout à fait proportionnelles On regarde en face qu'il y a Qu'est-ce qu'on prend dans le visage ? On prend des cocktails molotov On prend de l'acide On prend des pavés de 2 kg C'est le poids d'un chat qu'on se prend au visage Sans casque c'est mortel Derrière on utilise quoi ? On utilise des grenades Une grenade elle est au sol Si elle est au sol on la ramasse pas Quand il y a des ordres qu'on dit On doit absolument faire évacuer telle zone Il y a des sommations qui sont faites au préalable par les autorités Les gens s'ils partent pas Ils savent quelque part qu'ils se mettent en danger Les policiers ils ont un métier Ils peuvent pas non plus arrêter de bosser Et perdre leur boulot Ils ont une famille à faire vivre Et c'est ça qui est compliqué Et il faudrait que les gilets jaunes justement Le tolèrent et le comprennent Et c'est pas parce que de temps en temps Il y a de la violence Et qu'il y a un coup donné Et que malheureusement il y a des blessés graves Qu'il faut en vouloir à la terre entière Et à tous les policiers Et qu'il faut se mettre aussi à la place Que dans certaines conditions Dans certaines circonstances Il y a des coups qui partent Il n'y a pas la volonté de tuer ou de blesser en face Mais ça se passe comme ça Parce que malheureusement Il y a des choses qui montent en pression Et qui montent en violence Donc on peut pas accuser des gens comme ça Et généraliser Et vouloir aller tuer du flic Ou aller vouloir tuer la famille des flics Ou violer leur femme C'est pas la solution On apprend qu'il y a de grandes difficultés Qui touchent la police nationale à l'heure actuelle Ça consiste en quoi ? C'est des difficultés hiérarchiques Au niveau du matériel ? Ça va aller de la difficulté D'avoir une vie sociale correcte En ayant un samedi-dimanche de repos Toutes les six semaines Ça va aller de la pression hiérarchique Avec la politique du chiffre A tout prix Aller faire ce qu'on appelle des bâtons C'est-à-dire préférer qu'on mette Un PV pour un excès de vitesse Léger entre guillemets Ou pour une ceinture de sécurité Plutôt que d'aller faire Un trafic en drogue Parce que ça va nous prendre plus de temps A traiter Le problème c'est que Nous on n'est pas rentré pour ça On vous remercie tous infiniment D'être présents ce soir Sur le Trocadéro Vous savez tous pour quelles raisons On s'est réunis Depuis le 1er janvier 2019 On est déjà à 18 policiers Qui se sont suicidés Maintenant je crois que Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure Et montrer notre colère Faire en sorte que le message passe Directement Et que les associations aussi Puissent s'exprimer auprès du ministère de l'Intérieur Être reçues par M. le ministre Christophe Castagnère Pour qu'on puisse lui dire Le vrai ras-le-bol de la police Pour que l'hécatombe s'arrête C'est qu'un début le 12 mars C'est pas une marche et on rentre à la maison C'est un début Et j'espère sincèrement Que le ministre de l'Intérieur A entendu la voix de toutes les associations présentes Et j'espère vraiment Que d'autres associations vont venir me rejoindre Que les syndicats vont entendre également L'appel On est pointé du doigt comme chien de l'Etat Comme défenseur d'un pouvoir qui est autoritaire Qui est satanique Ou d'autres objectifs qui vont avec Et donc du coup c'est vrai que les gens ont tendance à généraliser C'est dans les deux sens Si un policier fait une bavure Bah du coup les gens vont dire C'est de la police C'est des ripoux Inversement Si des gilets jaunes vont agresser des policiers Ils vont parler Dans le même sens Ce sont des êtres humains Ils vont aussi généraliser Donc du coup on a peut-être C'est ainsi un peu moins De soutien qu'il y a entre Les gilets jaunes et la police Mais je pense que la seule solution C'est vraiment renouveler le dialogue Entre toutes ces personnes là Entre les policiers La population Et surtout les pouvoirs politiques Et aussi les médias Qui ont un rôle important De vraiment donner l'information Dans les deux sens Qu'est-ce qui diffère en France Par rapport au reste de l'Europe Sur les techniques de maintien de l'ordre Qu'est-ce qui est spécifique à la France En termes de maintien de l'ordre Chaque pays a ses spécificités Après nous on aimerait bien savoir Prendre des modèles sur d'autres pays Où le maintien de l'ordre Nous semble mieux pour tout le monde A la fois pour les policiers Et pour les manifestants C'est-à-dire qu'en France On a plutôt une escalade de la violence Avec des méthodes Bah d'aller au contact D'utiliser de façon offensive Des armes qui devraient être Des armes défensives De nasser les manifestations Mais à chaque fois Ce qu'il faut savoir C'est que nos collègues sur le terrain Ne peuvent pas agir d'initiative N'ont pas la vision d'ensemble Donc à chaque fois on dit Mais vous refusez des ordres Refusez les ordres qui sont légaux Nos collègues sur le terrain Sont obligés de faire confiance A la salle de commandement Qui leur dit C'est comme ça En face là vous avez des délinquants Là vous avez des criminels Non il y a une porte de sortie Sur la place de l'étoile Par exemple à Paris Alors qu'il n'y en a pas Enfin que des choses comme ça Donc on doit faire confiance Après le jour on nous dit Bah vous êtes fait enfler Tellement de fois Peut-être que la proie suivante Vous avez refusé Il se trouve que c'est la seule fois Où ce sera peut-être le moment Où il y aura vraiment Des gens dangereux en face de nous Et que si on le fait pas Bah on sera sanctionné Bah il y a eu des exactions Alors euh... Bah oui Il y a des... Il y a aussi des abrutis chez nous Hein euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Euh... Bon maintenant On voit bien qu'ils sont couverts Voilà Mais c'est unique quand même Dans l'histoire de France Couverts c'est-à-dire ? Bah ils sont couverts On voit bien que... On leur a pas dit Allez-y tirer dans la tête Mais enfin On a dû leur faire comprendre que Ils pouvaient y aller Fallait interpeller Fallait... Fallait y aller quoi Alors euh... Ça ne se fait pas dans les violences urbaines Dans les cités Par contre ça s'est fait au niveau des gilets jaunes Euh... Voilà Ce sont des actes Bah qui posent question Voilà Bon c'est unique quand même Dans l'histoire de France Moi j'ai jamais vu ça En 30-50 police Jamais J'ai pas la... La sociologie Et la typologie De l'ensemble des... Des casseurs Et des gens Qui ont été interpellés Mais il me semble pas qu'il y ait eu Beaucoup de gens De mouvements très radicaux organisés Alors est-ce que ça... On a un problème de renseignement Et de... Et de police Pur à ce niveau-là Euh... C'est possible Euh... Bah en tout cas manifestement Politiquement On n'ose pas s'y attaquer Ça c'est sûr Il y a des choses qu'un citoyen Lève-toi La police a besoin de toi Citoyens Lève-toi La police a besoin de toi Il y a des choses que Un citoyen lambda Entre guillemets Ne connaît pas Et c'est normal Qu'il ne le connaisse pas Parce qu'il n'a pas vocation À aller faire Les services de sécurité Euh... De la police nationale Mais en comprenant Un petit peu mieux Leur travail On arrive un peu mieux À comprendre Bah la complexité Que peut représenter Une manifestation Et que oui L'usage de la force Est parfois nécessaire Et que... Non c'est pas une partie De plaisir pour nos forces De l'ordre Clairement pas Moi je veux bien Qu'on nous soutienne Sur Twitter Mais après dans les faits Nos collègues Sur les dernières manifestations Certains ont eu Une barre de granit Et une bouteille d'eau Pour tout dîner Et repas Sur la journée On fait des vacations Certains ont fait des vacations De plus de 20 heures N'ont pas eu de pause On dû se pisser dessus Parce qu'ils n'avaient pas de pause Et on leur dit Non mais c'est normal On peut pas vous relever Donc à partir de là Non c'est pas normal On est des êtres humains Donc y'a des choses Qui sont pas admissibles Donc si on nous soutient Sur Twitter c'est bien Dans la vraie vie c'est mieux Ça fait toujours plaisir De se dire oui Y'a quelqu'un qui nous soutient Nos politiques nous soutiennent Après on a eu un Une pseudo intersyndicale Avec les trois gros syndicats Au mois de décembre Avec 40 euros d'obtenus Et alors Quand on dit 40 euros Je vais être repris tout de suite Par les syndicats Je le vois d'ici Donc c'est 120 euros S'ils préfèrent Mais divisé en trois fois Ouais mais 120 euros par mois Mais fin Ma vie vaut pas 120 euros par mois Je préfère largement Et beaucoup de collègues On est pareil On préfère largement Avoir un matériel Du matos Qui soit dans meilleur Dans meilleur état Que nos heures supplémentaires Soit payées Parce que quand on fait 15 heures d'heure Fin une vacation de 20 heures Ça fait minimum 9 heures d'heure sup Je veux dire On fait ça deux week-ends Fin les 300 euros On les touche quoi Donc à partir d'là Juste payer notre travail Ça aurait suffi Hein je rappelle Pour un titre indicatif Nous avons 1300 ans D'heure sup accumulée 13 siècles 13 siècles d'heure D'heure supplémentaire Accumulée dans toute la police nationale Je veux dire moi je veux bien Qu'ils payent juste notre travail Ils auraient été contents Donc là les gens ils se sont dit Les collègues se sont sentis insultés On a dit Bah je veux dire On n'est pas vos larbins quoi On fait pas le trottoir pour vous Grosso modo Quand vous chopez le même mec Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Dix fois Et qu'il y a toujours pas De poursuite pénale Contre cet individu Et qu'il ressort Et qu'il vous nargue Et qu'il y a un sentiment d'impunité Bah ça les désespère Quand on rentre dans un commissariat Qui tombe en ruine Bah c'est C'est l'image de la France Qu'on prend un coup aussi Il y a des psychopathes Qui ont traqué mes gamins Et pris des photos de mes gamins À l'école Parce que je suis flic Je me suis retrouvée Dans une réunion On m'avait invité dernièrement Dans le 11ème Je me suis retrouvée Avec des antifards Et je les ai entendus parler Du coup on a des policiers Qui sont en civile Qui sont habillés Un peu comme des casseurs Et qui ont pour fonction Et comme mission De identifier les vrais casseurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz